Malheureusement, l'histoire sombre de la justice guinéenne s'affiche de plus et prouver encore que priori venait que l'infirme de salle bleue des hommes de coup d'état. On vient de rejeter malgré nos moyens l'ensemble de nos demandes et rejeter la demande de liberté et on maintient le pays en détention. Quels sont les clients qui doivent être maintenus en détention ? L'ensemble de M. Tassoli Fofana et Dr. Giane et M. Ouïc, c'est la demande de liberté qui a été rejetée. Ils ont rejeté carrément. Rejeté carrément. Imaginez, nous avons démontré l'impossibilité de l'article 4601 parce qu'il faut que l'un de plus soit arrêté en flagrant délit. Malheureusement, cela a été démontré. On a démontré aussi que l'article 114 à l'unia 2 démontre légèrement que quand une infraction est traitée par une procédure spéciale, la flagrance est impossible. On a démontré le jeu d'intelligence du parquet à ce qu'on appelle l'estopelle. De fait, le dédurement des procédures ou le dédurement des procédures. On a démontré non seulement l'exception d'inconstitutionnalité parce que la charte de la Constitution va interdire toute poursuite pour les faits antérieurs. Et la charte de la Constitution par rapport à l'article 4 de l'ordonnance modifiée qui crée la prière autorise la poursuite des infractions antérieures. Entre la charte de la Constitution qui remplace présentement la Constitution et l'ordonnance qui est une loi organique, c'est la charte du domine. On a démontré effectivement que les infractions-là ne peuvent être boussies dans la France. Et depuis la date du 6, le jour où nos clients ont été placés sur le manage de peau, ils sont incapables de les présenter à un sujet d'intrusion, ni à une ordination de jugement, ni à une ordination d'intrusion. Donc franchement, ils sont détenus par la volonté du prince, des hommes de 5 septembre. CRIAF est un insurban de sale bloc. Nous sommes désolés et la liberté est bafouée conforme à la loi et on s'inscrit en faux, on va rélever l'appel immédiatement. En conclusion ? En conclusion, nous réveillons l'appel et on continue, la lutte continue pour la liberté. Vous mettez vos clients en état. Mais la liberté, la demande, le juge de référer à rejetter la demande, ça peut dire que le client... En s'appuyant sur quoi, maître ? En s'appuyant sur quoi il a rejeté votre demande ? Moi, en contournant la loi, en s'appuyant sur la force des hommes invisibles... Est-ce qu'il n'a motivé ça ? C'est la copie, si vous voulez, je peux me dire que bien la dispose de la grèce, il ne peut pas démontrer ça. C'est impossible. Ah mais nous, on est resté à le dire, le parquet a quitté le siège. Vers la fin, le parquet a quitté. Parce que le parquet n'avait pas d'argument. Le parquet, même, ne pouvait pas s'opposer. Mais je suis désolé, c'est grave pour l'état de droit. Personne n'est à l'abri angulique. On peut faire de vous comme bon leur semble, conforme à la loi et en se servant malheureusement de la justice, qui est symbole alors là du sale bloc. Donc la justice n'a plus la boussole. La boussole, elle s'est à vous. Mettez, une dernière question. Monsieur, aujourd'hui, vous savez pourquoi on ne sait pas. Quand est-ce que vos clients seront présents, c'est ni un juge de gestion, ni un juge de gestion ? On l'a vu, c'est à eux, c'est à eux, d'annoncer cela. Quand ils vont les présenter, mais c'est avec quelques justices qu'on peut faire confiance maintenant à comparer devant un juge. C'est là aussi la question fondamentale. On n'en avait pas le soir. Si c'est de la date d'élection, ils vont comparer. Ah, tu sais, on n'en va pas pour programmer. Mais attention, ils ont produit le projet de remarque de flagrasse. Ils sont en train de présenter devant un juge de son étudiant, mais ils ne le feront pas. On veut les faire taire politiquement, et ils ne vont jamais se taire. C'est le droit à la parole, la liberté d'expression, la liberté politique est un droit. Et la lutte continue, jusqu'au bout. Est-ce que prochainement, vos clients vont se prêter à l'instruction ? Ça, c'est... Quand on est sur une consultation, c'est la défense qui va décider avec nos clients. Nous sommes aussi mandataires.